Musique Hello, bonjour à tous et bienvenue sur The Multigrid Gamer ! Alors aujourd'hui, c'est parti pour Pokémon X et Y ! Je vous l'avais promis, des combats Pokémon en classement, en Wi-Fi Battle sur Nintendo 3DS, bien entendu ! J'enregistre essentiellement sur la 2DS, mais voilà, vous l'aurez compris, le résultat est le même ! Et là, nous allons partir sous le dos de Dracaufeu pour bien sûr vous proposer un combat incroyable de ranking ! Donc c'est du classement en ligne, alors je ne sélectionne pas du tout mes adversaires ! Il s'agit de rencontres aléatoires, alors lorsque match y a eu, et bien je vous le propose parce que c'est épique ! Non pas seulement parce que je l'emporte ou parce que je perds, mais c'est essentiellement parce qu'il y a eu du combat et qu'il y a eu du fun ! Alors, enjoy ! Alors, l'adversaire du jour, c'est Dew 99 ! Je commence avec Trousselin ! Et en face, nous avons Lucario, alors est-ce qu'il a la méga-évolution ? Apparemment, ce n'est pas le cas ! Alors, on lance immédiatement avec notre Trousselin la capacité cage éclair, qui va paralyser l'adversaire, mais celui-ci va riposter avec Close Combat, une attaque de type combat qui fait extrêmement mal, mais qui baisse les stats défensives au niveau physique et spécial. Trousselin qui récupère tranquillement avec l'objet qu'il tient. Reste alors, notons bien Trousselin à la capacité spéciale farceur qui lui permet d'utiliser en priorité tout ce qui est paralyser, tout ce qui est changement de statut, ou alors Tourmonde, qui est bien placé et qui paralyse, bien sûr... Qu'est-ce qui paralyse, bien sûr, l'adversaire ? Eh bien, c'est cage éclair. Alors, c'est parti pour clonage. On se met tranquillement derrière un clone pour se protéger, tranquillement. C'est parti pour l'attaque point glace. Alors, notons l'attaque Tourmonde que j'ai utilisée juste avant. Sur Lucario, eh bien, l'empêche d'utiliser deux fois la même capacité. Ce dernier est donc obligé de switcher l'attaque, ce qu'il a obligé d'utiliser point glace. Évidemment, pris dans la tourmente, l'adversaire, Dieu, juge intéressant de retirer son Lucario. C'est parti pour, donc, Miss Dibull. L'intimidation ne fonctionne pas puisqu'on est derrière le clone. C'est parti pour éclat magique. Je pensais qu'il aurait gardé, bien sûr, son Lucario. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, on récupère tranquillement grâce à REST. Miss Dibull, bien sûr, a utilisé la méga évolution. Ça va faire très mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran, mais nous allons voir. Alors, c'est parti. Trousselin avec Farceur, bien sûr. On attaque en premier. Là, c'est l'attaque cage éclair qui va diviser la vitesse de l'adversaire et l'empêcher d'attaquer une fois sur deux. Attention, là, ce n'est pas le cas. Miss Dibull frappe fort avec point boost qui augmente, bien sûr, son attaque physique juste après l'utilisation de la capacité. C'est plutôt embêtant puisque déjà avec une grosse attaque de Miss Dibull avec un méga gem, nous allons nous risquons de prendre très cher sur le plan physique. Utilise clonage pour se protéger en sacrifiant quelques PV, bien entendu. Attention pour l'attaque tête de fer, là, qui on ne dit rien puisqu'il faut savoir que tout cela est de type acier effet. Et donc, étant donné que l'attaque tête de fer est de type acier qui est censée être efficace sur le type effet, puisque tout cela est en plus de type acier, eh bien, on ne dit rien. Alors, ce n'est donc pas super efficace, c'est parti pour Dracofeu, notre star, qui encaisse parfaitement l'attaque point boost, même si ça booste encore l'adversaire. N'oublions pas que Dracofeu est de type a vol une fois qu'il n'a pas méga évolué. Bien sûr, on fait croire à l'adversaire, bien entendu, que nous allons frapper fort, mais ce n'est rien puisque nous nous boostons tranquillement avec dans ce Draco. Et oui, Miss Dibull est paralysée. Et une fois de plus, tout cela a fait son travail. On réutilise le clonage. L'adversaire a compris notre jeu et il va switcher sur Créchelia. Je ne sais pas ce qui nous prépare, mais entre-temps, derrière le clone, nous ne risquons rien. C'est parti encore pour la danse Draco. On revient derrière le clone, on booste notre attaque physique et notre vitesse. Attention, c'est parti pour la méga gemme. Et oui, c'est parti, nous allons frapper fort. Je pense que l'adversaire derrière sa DS, sa Nintendo 3DS, a sûrement compris que ça a l'ébardé pour elle. Et c'est parti pour la Draco Griffe qui ne va pas mettre à terre puisque Créchela a une excellente défense physique. C'est parti pour la distorsion qui va me gêner, je pense, puisque cela va rendre les Pokémon les plus rapides, les plus lents. Puisque nous nous sommes boostés, nous sommes donc de toutes les façons plus lents. Nous passons en deuxième derrière Créchela qui utilise Lazer Glass, mais ça ne fait pas grand chose. On va l'achever tranquillement avec Draco Griffe. J'ai préféré l'attaquer Draco Griffe pour ne pas perdre de PV en utilisant Boutte de Feu qui n'était même pas sûr de le mettre. Je n'étais même pas sûr de le mettre à terre. Alors c'est parti, là, oui, la chance. La chance est avec nous, chers amis, puisque Miss Début n'arrive pas à attaquer. Il est paralysé, alors on lance le Boutte de Feu, vous l'avez compris. Chao en un coup. La foule est en délire, et pour le moment, Draco Feu fait un sweep. C'est-à-dire qu'il fait un nettoyage presque complet, puisque maintenant Lucario va y passer également. Et la paralysie qui fait encore effet, puisque même si la distorsion est là, il ne peut attaquer avant moi. Et donc on frappe fort, là, encore avec la Boutte de Feu. C'est super efficace, mais, mais, ah oui, le petit malin, il avait utilisé la ceinture de force qui empêche le Pokémon de tomber. Lorsque ce dernier prend une attaque qui était censée le mettre KO, et donc c'est Draco Feu, malheureusement, qui est à terre. C'est dommage, ce n'était pas prévu, c'est bien joué de la part de l'adversaire. Qui va remettre le close combat, il va se venger, Lucario. Il est très en colère. L'adversaire nous joue tous ses derniers atouts. Nous perdons Trousselin qui a fait un très bon combat, revient, tu t'es très bien battu. C'est parti pour l'agro, celui qui a l'habitude de finir les combats, est de nouveau là, pour achever, je pense, avec l'attaque séisme et le dernier PV que va perdre Lucario pour ce classement. Alors, j'espère que ce match de classement en ligne vous a énormément plu. N'hésitez pas à partager ces vidéos, à commenter, à mettre des pouces, ce qui va me permettre à nos vidéos d'être plus, on va dire, plus visibles sur la plateforme YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.